Bonjour, analyser un tableau croisé avec SPSS. Nous allons dans cette vidéo analyser un tableau croisé de variables qualitatives pour vérifier si elles sont indépendantes ou non. Alors, nous utilisons donc le logiciel SPSS pour notre étude. Analyse, statistiques descriptives, tableau croisé. Alors, je veux savoir si la variable statut maritale et la variable carte sont indépendantes ou non. Statistique, test de qui 2. Je vais également avoir un graphique en bâton juste apposé qui va m'aider à faire des commentaires. Voilà, j'obtiens donc ce tableau croisé qui m'indique que j'ai 93 individus qui sont célibataires. Il y en a 78 qui ne possèdent pas une carte et 15 qui en possèdent une. Sur 263 individus en couple, il y en a 214 qui ne possèdent pas de carte de fidélité. Il y en a 49 qui n'en possèdent pas une. Et sur 44 individus divorcés ou autres, il y en a 29 qui ne possèdent pas une carte et 15 qui en possèdent une. Autrement dit, la proportion la plus élevée des individus qui possèdent une carte sont plutôt divorcés ou autres. Est-ce que ce résultat est statistiquement significatif ? J'utilise pour cela le test de qui 2, qui est ici, le qui 2 de personne, qui donne une valeur de 0,035. On peut donc conclure, comme ce chiffre est inférieur au seuil qui est de 0,05, on peut donc en conclure que les 2 variables ne sont donc pas indépendantes et qu'elles sont plutôt liées. Nous allons donc faire le commentaire en utilisant le graphique. Nous allons pour cela le rendre un peu plus beau pour pouvoir mieux le visualiser. Je double-clique sur le graphique, j'obtiens donc la fenêtre suivante, profondeur et angle, 3D, appliquer. Je veux changer les couleurs, remplissage et bordure, ici je mets en rouge, appliquer. Je vais fermer. Je vais avoir les chiffres sur les colonnes du graphique. Voilà. Et là. Et voilà. J'ai donc, je retrouve les données de mon tableau sur mon graphique. Ce qui est un peu plus joli à commenter. Donc, sur les célibataires, j'en ai 38 qui ne possèdent pas de carte et 15 qui en possèdent une. En couple, j'en ai 214 qui n'en ont pas et 39 qui en ont. Et ceux qui sont autres divorcés, 29 ou 15. Autrement dit, on peut donc affirmer que le fait d'être célibataire ou en couple n'incite pas à prendre une carte de fidélité. Merci et à bientôt.